Enfant, eh bien ce soir c'est la suite de Patou qui n'ose pas parler. Alors Patou est un petit chamois qui est très timide et qui ne parle pas, très impressionné quand il est avec les autres. Sa grand-mère l'appelle et lui dit, Patou, j'ai attrapé froid et je n'ai plus de voix. Va annoncer à tout le monde que les loups arrivent dans notre montagne. Il faut partir ce soir. Alors, moi, dit Patou, oui, vas-y, je compte sur toi, insiste la grand-mère Cornette. Aussitôt, Patou s'élance et escalade la pente raide. Les siens sont là, occupés à croquer des trèfles. À peine arrivés, tous les regards se posent sur lui. Et quel silence ! Patou veut parler, met une grosse boule, s'énouer dans sa gorge et rien ne sort. « Qu'il y a-t-il ? » lui demande son cousin. « J'ai quelque chose à vous dire, » murmure Patou. « C'est très important. » Il s'arrête. Son cœur bat très fort. « On t'écoute. » « Plus fort, Patou ! » Tout à coup, il se lance. Les loups approchent de notre montagne. Nous devons partir ce soir. C'est grand-mère qui m'a dit ça et qui m'a demandé de le dire. Patou n'en revient pas. Les mots sont sortis tout seuls. Il a parlé très fort devant tout le monde. À cet instant, une voix familière l'interpelle. « Bravo ! Tu as réussi, mon petit Patou ! » Mais, c'est grand-mère Cornette. « Je ne l'ai jamais perdue. » Alors, il s'étonne. « Tu as retrouvé ta voix ? » dit Patou à la grand-mère. « En fait, je ne l'ai jamais perdue, Patou. » « Mais c'était pourtant bien. » Elle répond avec malice. « Allez, tous, vous allez mieux préparer au départ. » « Car il faut vraiment partir ce soir. » Patou est un peu vexé que sa grand-mère Cornette lui ait menti. Mais, il est fier de lui. Il a même envie de recommencer. Regardez tous ses chers mois dans la montagne. Voilà. Maintenant, je vous dis bonsoir à tous. Et puis, il est l'heure de faire dodo. Ciao les enfants. Bisous. À demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501